C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information sur Actuel Média. Nous débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Suite à la suspension de RFI et France 24, la Maison de la Presse, fait tiers des médias, a annoncé ce vendredi dans un communiqué qu'elle souhaite que cette décision inédite s'inscrive aux lois et aux règlements en vigueur du Mali. Pour ce qui aide l'application de la mesure de suspension, la Maison de la Presse s'est dit convaincue que ce rôle n'est pas le sien, mais celui du régulateur qui est la haute autorité de la communication. En Gambie, les législatives qui permettront d'élire les députés sont prévues ce samedi. Elles ont pour but de consolider la démocratie en Gambie. Le scrutin législatif vise à renouveler pour 5 en 53 députés. Les résultats de ce scrutin sont prévus pour Dimash. En Ukraine, 39 personnes dont 4 enfants ont perdu la vie dans une attaque perpétrée contre la gare de Kramatorsk ce vendredi 9 avril 2022. Cette attaque est dénoncée par les pays membres de l'Union européenne car ce sont les civils qui seraient visés comme cibles. Un jour pour jour que le journaliste français Olivier Dubois a été pris en otage à Gao par deux groupes diadistes. A cette occasion, sa famille compte se mobiliser pour la libération et une banderole de soutien serait dévoilée à Montreville à partir de 18h. Pour rappel, il est le collaborateur du journal de libération. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actual Media. Ce flash vous a été présenté par Techno Labistar et Acadie Informatique. Et SGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501